Ok salut les gars, du coup aujourd'hui petite vidéo dédiée aux techniques sur JetX et notamment la petite technique que moi j'utilise et que je trouve vraiment pas mal que je veux vous partager aujourd'hui parce que j'ai vu beaucoup de gens qui vendent des algorithmes des machins et tout, vous faites pas avoir, ça n'existe pas y'a pas d'algorithme magique pour gagner de l'argent à JetX en tout cas je préfère, voilà, disclaimer un petit peu au début je vous parle juste de ma technique qui moi fonctionne le mieux et juste avant je vais juste vous présenter rapidement les 3 techniques que je vois le plus souvent en tout cas chez les joueurs JetX pour faire un petit topo et pouvoir comparer par rapport à la mienne donc y'a une première technique qui s'appelle la martingale qui est très connue, qui est pas spécifique à JetX, qui peut marcher à la roulette à tous les jeux où en fait on peut faire x2 donc l'idée c'est de paramétrer l'autocollect sur x2 de commencer par exemple avec une mise à 1€ et de doubler à chaque fois que vous perdez votre mise donc là par exemple j'ai perdu, si j'avais lancé l'avion, du coup je passe à 2€ imaginons que je perds encore, je passe à 4€ je perds encore, je passe à 8€ je perds encore, je passe à 16€ donc vous l'avez compris, le principe c'est de doubler à chaque fois et une fois que vous gagnez, vous revenez à votre mise initiale comme ça vous faites un bénéf de votre mise de base à chaque fois que vous gagnez l'idée, alors principalement déjà, je préfère vous avertir c'est une technique qui est interdite sur JetX ces bêtes ne veulent pas que vous fassiez cette technique là donc faites attention à vous, je vous déconseille en tout cas de l'appliquer je sais qu'il y en a qui le font, je sais pas quels sont les risques mais globalement la technique est interdite c'est écrit dans les conditions générales du jeu donc voilà, sachez-le ensuite il y a une deuxième technique que je vois souvent chez les joueurs c'est de faire des très gros bêtes donc par exemple je sais pas, vous mettez 20 balles qui est un gros bête quand on a une bankroll à 200 balles puisque du coup c'est 10% on peut mettre, si vous voulez, pour l'exemple 50 balles mettre 50 balles, mais par contre sortir très très tôt genre je sais pas, à 1.20 par exemple ou à 1.5 ça c'est un truc que je vois aussi très souvent donc de mettre une grosse mise et de sortir très tôt c'est une technique qui est ok, en vrai mais qui est très dangereuse il faut savoir que je pense qu'il y a à peu près un avion sur deux qui dépasse un 50 et il suffit que vous vous tapiez une session de rouge je me suis déjà tapé moi des séries de 6 rouges en dessous de 1.50 ça peut aller très vite donc par exemple ça, si je suis à 50 euros et que j'ai une bankroll de 200 euros je me prends 4 avions de suite en dessous de 1.50 et je suis mort quoi donc pour moi, cette technique est très risquée et que j'aime pas trop après, chacun fait comme il veut ensuite, le troisième type de joueurs que je vois c'est les joueurs qui vont faire des très petites mises je sais pas, type 0.10 centimes ou 1 euro en fonction de leur bankroll bien sûr et qui vont aller chercher des très gros multiplicateurs donc ça peut être 100 ça peut être 20 ça peut être 25 chacun fait un petit peu en fonction de ce qu'il pense être un rapport entre le multiplicateur et la mise et le principe c'est de se dire du coup je mets 1 je vais chercher un 25 il suffit que j'ai raison dans 24% euh non pardon dans une fois sur 24 pour être rentable sur le long terme voilà donc il suffit que j'ai un avion sur 24 qui aille jusqu'à 25 euros et du coup bah je gagne 1 euro c'est un peu le principe s'il y en a plusieurs bah je gagne mieux etc donc ça c'est les troisièmes typologies de profil que je vois assez souvent sur Jetix euh... voilà moi je vais vous présenter maintenant ma technique ma petite technique perso euh... et elle demande en tout cas de pouvoir lancer deux bêtes en même temps je vais vous expliquer pourquoi du coup l'idée je vous donne le principe c'est de faire un bet plutôt correct plutôt gros après avoir en fonction de vos moyens etc ici moi je mets 20% enfin je mets 5% pardon de ma bankroll donc 10 euros et je vais vouloir sortir à 1,1x donc malheureusement on peut pas paramétrer le bet en automatique à 1,1 comme vous voyez j'ai une erreur le minimum en fait c'est 1,35 mais du coup l'idée c'est que si je bet 10 euros que je sors à 1,1 je gagne 1 euro et en même temps je vais lancer un deuxième pari du coup du montant de la somme que je vais gagner en sortant à 1,1 donc si je bet à 10 je vais mettre 1 euro si je bet à 20 je vais mettre 2 euros etc etc donc l'idée en gros c'est que de mon constat il y a assez peu d'avions quand vous regardez l'historique ici si je cherche le dernier il doit remonter ici parce qu'il doit faire tous les 20 avions après je sais pas quelle est la fréquence globale ça peut arriver qu'il y en ait 3 de suite inférieur à 1,1 je dis pas je dis juste que pour moi ça arrive pas non plus très souvent et du coup le concept c'est de prendre les 1 euro là que vous allez prendre normalement assez souvent et du coup de les laisser profiter gratuitement je sais pas si je suis très clair mais en gros je vais prendre mes 1 euro assez fréquemment ici sur ce bet du coup l'idée c'est d'aller laisser capitaliser le deuxième bet à 1 euro à aller chercher je sais pas 1 x 3 1 x 5 1 x 1 x 1 x 100 peut-être si vous êtes chaud voilà un petit peu l'idée voilà le délire donc je vais vous faire une démo sur le prochain bet espérons du coup que ça soit pas la fois où il y a le bet donc oui pardon je peux pas paramétrer ici donc je vais mettre 1,35 par sécurité mais du coup faut vraiment faire une sortie manuelle bon du coup j'ai pas le temps de lancer bon dommage ça serait passé allez et moi du coup j'ai envie d'aller chercher un gros bet donc je sais pas si ça passera je vais mettre x 100 sur le deuxième bet donc on lance les deux bets en même temps on vérifie qu'ils sont bien lancés et ici on va sortir manuellement à 1,01 voilà on est sortis on a gagné 1,20 euros du coup ce bet là en gros il est gratos je vais le laisser profiter alors je le sors quand je veux là je pourrais déjà le sortir en gros je serai à plus 2 euros donc je vais le laisser j'ai jamais chopé un énorme multiplicateur pour être honnête j'ai toujours envie d'arrêter avant mais je vais le laisser dérouler je vois pas de gros gros avions récemment je vais le laisser un peu dérouler je vais voir ce que ça donne dans tous les cas vous avez compris le principe si je prends là déjà je suis en bénef de 6 euros les gars et ce bet entre guillemets il est free puisque du coup j'ai déjà récupéré sa mise ici bon je vais le prendre à 10 en vrai je trouve que c'est correct les gars on a pris à 10 on a remboursé on peut même rater un bet ici on est content je viens juste de commencer la technique du coup je vous explique le truc putain j'aurais peut-être pu laisser plus mais c'est toujours comme ça Jetix bon en tout cas j'aurais pas eu mes 100 c'est bien que je sois sorti avant il faut savoir prendre ses bénefs du coup je relance pour vous remontrer un petit peu le principe même si je pense que vous avez compris du coup je sors à 1,1 j'ai mon euro de bénef du coup ce bet il est gratos entre guillemets vous avez compris donc je le laisse dérouler je vais voir ce que je vais aller chercher en vrai là je suis à 213 j'aime bien les chiffres ronds j'aurais pris un x7 par exemple mais j'aurais pu m'arrêter à x2 et vous pouvez vous arrêter à x2 à chaque fois c'est ça le principe donc globalement regardez l'historique quand on regarde ici il y a quand même très peu de bets bon là ça aurait été risqué faut pas se rater faut vraiment sortir à 1,10 là ça aurait été chaud mais il y en a il y en a qui arrivent en dessous ça peut buste à 1 pile poil ça peut mettre à 1,05 ça arrive souvent quand même mais regardez sur l'historique je remonte là tac 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 le dernier c'était 1,06 c'était il y a au moins 20 avions donc vous pouvez faire 20 avions avec cette technique de suite après j'ai déjà vu aussi des séries de 3 rouges à 1,0 1,0 1,0,3 1,0,5 ça arrive qu'il y en ait 3 de suite mais c'est très très rare très très rare donc ne mettez pas trop en tout cas bon vous voyez même là de série de 3 rouges il y a 1,04 1,14 1,12 enfin voilà il n'y a pas à chaque fois si vous voulez être vraiment safe vous attendez qu'il y ait un avion genre à 1 1,0 et après vous lancez la technique mais moi en tout cas cette technique je trouve qu'elle est assez rentable donc après à vous de voir et ce qui me fait dire qu'elle est assez rentable c'est que Jetix n'autorise pas en gros le bet automatique à 1,1 donc c'est qu'il y a peut-être une raison les gars voilà moi je vous dis ça je ne dis pas que c'est la technique magique je ne vous vends pas du rêve je pense vraiment ma vision c'est que c'est impossible en tout cas ou très difficile de gagner de l'argent sur le long terme au casino donc je ne vous en vends pas une méthode miracle par contre j'ai vraiment l'impression moi avec mon expérience et ce que j'ai testé que c'est la meilleure technique que j'ai vue voilà ne croyez pas au logiciel ne croyez pas à toutes ces conneries moi je pense que c'est la meilleure technique que j'ai expérimenté parmi tout ce que j'ai vu n'hésitez pas à commenter à me donner votre avis à me dire si vous avez d'autres techniques et puis bah voilà bonne chance à vous faites gaffe à votre argent rappelez-vous c'est du casino le casino est toujours gagnant rappelez-vous bien ça et voilà soyez prudents qui fait bien la life et que du bonheur pour vous les poulets allez ciao à très vite pour des nouvelles vidéos